... Alors, pour parler de l'altermodialisation, il faut d'abord comprendre la mondialisation. Que veut dire la mondialisation ? Très rapidement, ceci se trouve dans le livre, mon dernier livre, « La stratégie de l'autruche ». Mais comme pour tous mes livres, je ne touche pas mes droits d'auteur. Tous mes droits d'auteur sont versés à des fondations, etc. C'est une autre question. Mais c'est juste pour vous dire que je ne fais pas d'opération marketing. Et donc, vous pouvez les voler, les acheter, faire ce que vous voulez de mes livres. Ça ne change rien à mon sort. Mais vous aiderez une bonne cause en les achetant. Donc, je vais aller très rapidement sur les grandes lignes de ce que je détaille dans ce livre et je vais partager avec vous ce que je suis en train d'écrire dans un prochain. Alors, qu'est-ce que c'est cette mondialisation ? On va faire quelques constats actuels. On va faire la genèse et l'évolution de la mondialisation, ses résultats, et quelques analyses et solutions. Quelques constats maintenant actuels, très édifiants. Kofi Annan, en fin 2004, a déclaré « Jamais il n'y a eu autant de pauvreté et d'inégalité sur la Terre depuis 40 ans ». C'est-à-dire exactement depuis que cette mondialisation est sur nos têtes. Aucun pays pauvre n'est sorti de la pauvreté depuis les années 70. Aucun, au contraire. Des pays qui commençaient à émerger, comme l'Argentine, comme d'autres, se sont enfoncés dans le chaos et la pauvreté et la misère. Je ne parle pas de l'Afrique, je ne parle pas de... C'est connu. Un Canadien sur six touche un salaire de niveau de pauvreté. Travailleur, hein. Un travailleur canadien sur six est payé au niveau de pauvreté. Aux États-Unis, c'est un sur quatre ou un sur cinq. C'est très mal connu parce que c'est très camouflé derrière les emplois précaires, les emplois à temps partiel, sur appel, etc. Mais entre 40 et 60 millions d'Américains travaillent et touchent un salaire qui les fait vivre aux seuls de pauvreté. fourchette de revenu moyen des PDG et Chief Executive Officers canadiens entre 6 000 $ de l'heure et 73 000 $ de l'heure. 73 000 $ de l'heure, c'est M. Gratton. Alors, trois personnes, Jack Welch, l'ex-PDG de General Electric, M. Grasso, l'ex-patron de la New York Exchange Stock Commission, donc qui devait surveiller ceux qui surveillent ceux qui trichent, et le PDG de Carrefour, France, à E3, ils totalisent en prime de départ en retraite 20 000 ans de revenu moyen américain, 200 000 ans de revenu moyen algérien, 600 000 ans de revenu moyen béninois, 1 200 000 ans de revenu moyen du Bangladesh. Voilà la mondialisation. 3 milliards d'individus sur la planète vivent avec moins de 2 $ par jour, pendant que chaque vache américaine et européenne reçoit 3 $ par jour en subvention, pour enrichir des fermiers qui sont déjà riches. Plus de 80 % du commerce mondial se fait entre multinationales et filiales de multinationales. Sur 100 $ de commerce mondial, 97 $ vont aux pays riches. Aujourd'hui, l'Oikos Logos, c'est-à-dire le discours sur la maison, sur le logis, l'Oikos Logos, le discours sur notre terre, s'érige contre l'Oikos Nomia, c'est-à-dire contre le discours économique. Nous avons l'écologie, Oikos Logos, compte économique, Oikos Nomia. Maintenant, pour faire de l'économique du profit, il faut de plus en plus massacrer la nature. L'économie est devenue finance contre ses propres facteurs, le travail et la nature. Pour faire des profits, il faut de plus en plus faire de chômeurs et de plus en plus de pollution et de contamination sans évidemment compenser la nature. Nous sommes dans la cinquième plus grande période d'extinction d'espèces dans l'histoire de la Terre. En 2004, 12 000 espèces étaient menacées d'extinction et sont sûrement déjà disparues. 90 % des grands poissons de la planète ont disparu. Il n'en reste que 10 %. Les baleines, les rocs, etc., les orcs, les requins. Je ne parle pas des requins de Wall Street ou de Washington. Ça, c'est une espèce, on voit de prolifération. Dommage, malheureusement. La nature ne fait pas bien les choses. Maintenant, vous savez aussi, les Suisses sont en train de couvrir leurs glaciers avec des couvertures de plastique et de lin. Non, mais où on est là ? On va bientôt mettre un parasol au-dessus de la Terre pour ralentir les rayons du soleil. Mais vous vous rendez compte à quel point on est devenu fou ? La solution aux glaciers de Suisse, ce n'est pas de les couvrir avec du plastique et du lin. C'est de dire à ces maudits malades qui veulent que la Terre donne plus de pétrole, plus de bois, plus de poissons qu'elle ne peut donner, leur dire d'arrêter de faire les fous. C'est ça qui arrêtera les glaciers de fond. Ce n'est pas de les couvrir avec du plastique. Et après, on va couvrir le Pôle Nord aussi de plastique ? On va aller jusqu'où, comme ça ? Donc, jeunesse, évolution de la mondialisation, tenez-vous bien, la mondialisation, ce n'est absolument pas ce que vous avez expliqué, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous crie sur tous les tons. Quelque chose de naturel, comme ça, un beau jour, Dieu a dit, mondialisation soit, la mondialisation fut. Et puis, il faut s'adapter. On n'a rien d'autre à faire qu'à s'adapter à la mondialisation. Qui n'est pas adapté ici ? À part Tarek et moi, évidemment. Non, cas particulier. Alors, voilà, donc, mondialisation est arrivée, il faut s'adapter. Qu'est-ce que c'est, cette mondialisation ? Eh bien, si on l'analyse, c'est quelque chose qui a été construit et qui est aujourd'hui un problème fondamental pour toute l'humanité. Le point de départ de la mondialisation telle que nous la connaissons maintenant avec ces dégâts dont je viens de donner quelques indices, c'est le gâteau mondial des richesses qui a commencé à rétrécir et qui a arrêté de grossir et rétrécir à partir du dernier tiers du XXe siècle. Je parle du gâteau économique, je ne parle pas du gâteau financier. Alors, si quelqu'un vient me dire que le fait de donner à Benkham, je ne sais pas moi, 20 milliards par but marqué, c'est de l'économie, eh bien, ce type-là, il devrait se faire examiner. Il y a des économistes qui disent ça. Ça, c'est un acte financier. Être assez fou pour payer un type qui tape sur un ballon ou un type qui court après une rondelle de caoutchouc et qui s'appelle Wayne Gretzky, donner à ces gens-là des milliards de dollars, ça n'a rien à voir avec l'économie, c'est de la folie financière. Et la folie financière, c'est la mort de l'économie. Ça n'a rien à voir. Or, on vous fait croire que la bulle financière, c'est l'économie. Alors, on vous dit, il y a tant de dollars qui s'accumulent, le PIB, machin, 5 %, 4 %, tout va bien. Mais ce n'est pas vrai. Ce qu'on calcule, c'est de l'accumulation de digits, d'écriture électronique en dollars. C'est tout. Alors, je vous demande si c'est ça qui va nourrir un béninois qui crève de faim ou un poulet. Le poulet, c'est de la vraie économie. Les digits dans la bulle financière du Nasdaq et de Wall Street, ce n'est rien d'autre que du vent financier pour enrichir des fous qui deviennent de plus en plus fous. Parce qu'avec cet argent, que vont-ils acheter et que vont-ils faire pour aider l'économie ? Dans quoi vont-ils investir ? Sinon, des produits de spéculation, des produits de luxe. Nous sommes dans l'économie de super luxe, c'est celle qui va le mieux, parce que les plus riches sont de plus en plus riches et ils peuvent se payer du luxe. Mais l'économie du luxe, ce n'est pas l'économie qui fait du poulet et du grain de blé. Or, c'est ça qui maintient l'humanité et l'économie réelle. Donc, cette économie-là a commencé à rétrécir et s'est arrêté de grossir fin du XXe siècle, derrière les tiers, parce que, tout simplement, la mer ne peut pas donner le maximum de morue. Celui qui veut faire le maximum de profit avec la morue, il est obligé de pêcher le maximum de morue. Mais l'océan, il ne donne pas le maximum de morue. Il donne la morue qui peut. Or, aujourd'hui, il n'y en a plus de morue. Et ceux qui faisaient de l'argent avec de la morue, maintenant qu'il n'y a plus de morue, ils veulent faire de l'argent avec l'eau. Ils demandent à Charé et à Martin de privatiser l'eau pour faire de l'argent avec l'eau, avec des biens communs, des biens publics. Et après-demain, ça sera l'air. Ils vont demander qu'on privatise l'air. Non, sérieusement, vous ne trouvez pas qu'il y a des gens qui abusent en respirant trop ? Moi, j'en connais qui ne devraient pas respirer. Alors, tu veux respirer, tu payes. On va élaborer un marché de la respiration. Et vous respirez trop, monsieur, je vous entends, là. Oui, oui. Bon, donc, alors voilà le cynisme, voilà vers quoi on va arriver. Donc, le problème néolibéral fondamental, c'est le suivant. Le gâteau mondial diminue, irréthrécie. La part des plus riches, qui a augmenté de façon exponentielle pendant les trois derniers siècles, eh bien, cette part-là, les riches veulent la conserver ou l'augmenter. Et le problème néolibéral, c'est le suivant, de la mondialisation néolibérale qu'on nous impose. Ça a été, dès le départ, comment conserver la part des plus riches et, si possible, la faire grossir quand le gâteau ne grossit plus. Ça va ? C'est très simple. Si vous voulez faire grossir votre part quand le gâteau ne grossit plus, vous prenez sur la part des autres. C'est pas compliqué. Il faut démocratiser l'Irak. Il faut démocratiser l'Afghanistan. Il faut envoyer les multinationales en Afrique. Il faut faire payer tous ceux qui étudient. Hein ? Tous ces maudits jeunes qui tésorisent l'argent et des assistés sociaux qui ont des bicyclettes. Vous savez, c'est normal, vous, qu'en assistez une bicyclette ? Hein ? Non ? Vous coupez les bibliothèques, coupez les livres dans les écoles, baisser les salaires des profs, baisser les subventions pour les pauvres et les malades et les vieux, etc. ça va. Ça s'appelle privatiser, rationaliser et rendre plus efficace dans le langage de la mondialisation et moi j'appelle ça envoyer de l'argent public dans les poches privées des petits copains de ceux qui font le gouvernement. Alors pour aller vite, voilà le problème fondamental de cette mondialisation et on nous l'a imposé comment ? A partir des années 40, Bretton Woods, ça a été la première étape, les institutions de Bretton Woods, donc le FMI, la Banque mondiale, l'ancêtre de l'OMC qui était le GATT, General Agreement on Tennis and Terrification, je préfère moi GATT parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire, le gouvernement américain sur toute la Terre. Ça c'est clair ? Mais ils ont changé ça pour OMC plus tard. Alors, donc, dès les institutions de Bretton Woods, les américains et les anglais voulaient imposer un ordre mondial à leur mesure et à leur conception tout de suite après la guerre, donc faire du commerce en paix, ça c'est le prétexte officiel, mais officieusement en dessous c'était déjà la guerre sterling dollar. Et ils ont même failli adopter une monnaie commune mondialisée qu'ils appelaient le banco du côté anglais, c'était Keynes, et du côté américain on appelait ça l'unitas. Mais finalement ils ne se sont pas mis d'accord parce qu'ils voulaient encore continuer la guerre sterling au dollar et vous avez c'est le dollar qui a gagné donc. Et un dollar convertible à parité égale avec une certaine quantité d'or ce qui maintenait une certaine stabilité. Mais en 71, à cause de la guerre du Vietnam parce qu'il fallait fabriquer beaucoup plus de dollars que les américains ne pouvaient garantir, Nixon a fait éclater le consensus de Bretton Woods en déclarant la non-convertibilité et le flottement du dollar. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième, c'est la doctrine du containment en français l'endiguement, endigué. Dès le gouvernement Truman, tout de suite après la seconde guerre mondiale donc, la doctrine du containment c'était de contenir l'Union soviétique et le bloc de l'Est dans ses frontières et l'empêcher d'aller ailleurs. Et un officier de la CIA a déclaré récemment qui a participé à la guerre froide et il a dit que cette époque-là c'était un jeu d'échecs gigantesque et c'était vraiment à qui enlèverait le plus de pièces à l'autre. Et les pièces c'est des sphères d'influence et les sphères d'influence c'est des pays. Vous allez voir dans un instant quelle importance ça a. Deuxième importance que ça a c'est que la doctrine du containment de l'endiguement du bloc de l'Est s'est basée beaucoup sur la fabrication de Ben Laden et de ultra-islamistes radicaux wahhabistes pour s'opposer à l'aspect athée du communisme qu'on présentait essentiellement donc à ces musulmans là dans les frontières sud-ouest de l'Union soviétique et ça a été un des pions dans l'échiquier américain largement financé par l'Arabie sérudite les pétrodollars l'Amérique via le Pakistan pour aboutir à la guerre afghano-russe soviétique comme vous le savez. Ensuite il y a eu le maccartisme et l'anti-ouvriérisme US toujours en 1946 le sénateur McCarthy a été chargé avec sa commission de voir dans la fonction publique américaine s'il y avait des traîtres des gens qui avaient des sympathies anarchistes ou communistes ou socialistes et on demandait ça me rappelle ce qui se passe maintenant vous savez que maintenant pour la bonne gouvernance d'entreprise et de gouvernement avec les commandites Enron et tout ça on est en train de demander aux fonctionnaires et aux travailleurs de faire de la délation j'espère que vous le savez et bien c'est exactement comme l'époque du maccartisme dénoncer tout camarade tout copain de travail ou copine de travail qui a des idées ou qui a des sympathies anarchistes socialistes ouvriéristes syndicalistes et on le virait minimalitat donc ensuite et ça évidemment ça a empêché toute éclosion d'idées ouvriéristes ou de politiques de classe laborieuse aux Etats-Unis notamment et en Amérique du Nord et évidemment ça a laissé le champ libre aux idées néolibérales qui sont des idées de capitalistes de capitalisme financier sauvage les démocrates c'est l'argent et le capitalisme financier du Nord-Est des Etats-Unis les républicains c'est l'argent et le capitalisme financier du Sud-Ouest des Etats-Unis l'échiquier politique américain il n'y a rien d'autre que l'argent et canadien aussi on va bientôt avoir les conservateurs je m'en réjouis troisième ou quatrième étape c'est la liquidation des non-alignés alors ça c'est très important les pays non-alignés Bandung 56 Belgrade 62 des pays d'Afrique et d'Asie nouvellement indépendants qui allaient plus vers des nationalités de type socialiste ou de type nationaliste gauchisant ont décidé de ne s'aligner ni sur Moscou ni sur Washington on fait du commerce entre nous la Russie ou l'Union Soviétique envoyaient des tracteurs à l'Algérie l'Algérie envoyait du vin Cuba envoyait des médecins et des dentistes l'Algérie leur envoyait de l'huile d'olive la Tunisie et de la Harissa etc. mais ce commerce a impliqué à un moment donné dans le milieu des années 60 quelque chose comme une centaine de pays dans le monde donc c'est une partie énorme du commerce mondial qui échappait au dollar et à la livre sterling et ça c'était intolérable et alors on a assisté en 10 ans à la liquidation du monde des noms alignés acte 1 assassinat de Lumumba remplacé par Mobutu au Congo Mobutu colonel formé par la CIA et les services belges qui a duré 30 ans et qui a pillé tout son pays pour enrichir la Belgique et le reste du monde développé et le dernier acte c'est Salvador Allende assassiné en 1773 pour être remplacé par le grand démocrate qui s'appelle Pinochet et entre les deux entre les deux la dictature du Brésil la dictature de l'Argentine l'assassinat de Sadoc Mossadegh l'assassinat d'Enrico Matei de Nkrumah de bon l'illumination d'Ahmad Ben Barca d'Ahmad Ben Salah etc Ngo Dindiem Sianouk et j'en passe Nehru etc etc et cette liquidation des pays non alignés c'était ce qu'évoquait cet officier de la CIA disant qu'il fallait enlever le maximum de pièces à l'ennemi donc tous ces pays non alignés qui étaient plus en commerce et en relation avec l'Union soviétique il fallait à tout prix les enlever à l'Union soviétique par des actes quoi ? d'assassinat politique par des actes barbares des actes de coup d'état remplaçant des gens démocratiquement élus le premier chef d'état démocratiquement élu d'Amérique latine Salvador Allende par un dictateur sanguinaire qui s'est appelé Pinochet qui a contribué au plan condor américain et à l'expansion des conséquences de l'école des Amériques qui à l'époque était au Panama et qui formait via Washington tous les dirigeants de l'Amérique latine et qui était chargé d'éliminer toute opposition non désirée par Washington dans la région le dernier acte et je vais arriver à la conclusion le dernier acte c'est les plans d'ajustement structurel du FMI avec les doctrines et le dogme du FMI et de la Banque mondiale comme le marché libre non régulé comme le consensus de Washington il faut tout privatiser tout déréguler le privé est efficace le public et l'état c'est des budgets ivores le citoyen c'est un coût la nature c'est une ressource inépuisable servons-nous allons-y et c'est ça que la Banque mondiale et le FMI ont comme doctrine fondamentale pour agir et donner des leçons aux pays notamment en développement et leur dire quoi faire en matière économique ce qu'on appelait les plans d'ajustement structurel et ces plans d'ajustement structurel ont abouti au chaos argentin en passant par la débattue de la Russie et par la ruine de l'Ethiopie qui était le premier pays à appliquer les plans d'ajustement structurel du FMI aujourd'hui tout le monde sait que c'est une catastrophe mais on continue parce que le dogme du marché libre autorégulé au-dessus des états au-dessus des nations est absolument indispensable à l'enrichissement infini des plus riches qui veulent que ça dure et que ça ne s'arrête jamais et mes collègues économistes aujourd'hui qui se disent économistes et bien sont des gens qui ne font que mettre en théorie le fonctionnement d'une économie telle que la désire les riches et les classes dominantes point à la ligne et c'est cette doctrine économique qui sert de base théorique à la mondialisation néolibérale telle que nous la connaissons alors pour conclure avec l'alter mondialisation et j'espère que j'ai été assez clair malgré la rapidité du propos par rapport évidemment à la complexité du sujet et bien aujourd'hui nous en sommes à une deuxième forme de guerre qui a suivi donc les 4 ou 5 étapes que je viens d'évoquer ça a été d'abord la guerre des prix entre les deux capitalistes guerre des prix entre les multinationales américaines françaises anglaises canadiennes japonaises allemandes etc et maintenant c'est la guerre tout court pourquoi ? parce que la mondialisation néolibérale est morte le néolibéralisme est mort le néolibéralisme est un échec un cadavre un échec cuisant premier certificat de décès c'est la chute de Enron AOL Warner Tyco West Management etc tous ces géants du système qui se sont écroulés aux portes de la maison blanche et bien ces chutes ne sont pas des cas de mauvais management parce que je vois aujourd'hui à Harvard à Princeton à Yale à UCLA etc des cours des séminaires des dans les écoles de business et d'économie des livres qui traitent de management deviation oui Enron c'est un petit cas pathologique de management deviation non c'est pas du management deviation c'est le système qui est mort c'est le système du capitalisme financier qui a montré jusqu'à quel point de tir pur 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 d'économie jusqu'à quel point de crapulerie de traficotage et de mensonge il doit arriver pour garder les profits ce système est mort c'est fini et l'acte d'essai extérieur c'est l'Argentine l'Argentine deux ans avant était désignée par tous les économistes néolibéraux de cette mondialisation comme le meilleur élève du FMI et comme l'étoile du néolibéralisme et bien on voit très bien ce que ça a donné la seule chose qui a évité aux Etats-Unis de sombrer sans doute dans un changement de régime dramatique c'est le 11 septembre s'il n'y avait pas eu le 11 septembre aujourd'hui on serait proche d'un régime socialiste à Washington à cause de toutes ces chutes et de toutes ces turpitudes intolérables du capitalisme financier mais attaquer l'Afghanistan attaquer l'Irak avec le prétexte du 11 septembre vous avez bien vu le 11 septembre on trouve un passeport arabe intact dans une tour de béton et d'acier fondu tout à fait normal moi je me fais construire un abri anti-atomique je me fais construire un abri anti-atomique en passeport arabe alors si vous avez des passeports arabes s'il vous plaît gardez-les moi je les achète parce que c'est le matériau le plus résistant de l'univers quand le béton et l'acier fondent le passeport arabe il reste intact avec la photo il faut en tirer les conséquences alors sur les 19 terroristes recensés il y en a 7 qui sont encore vivants mais on s'en fout 5 ou 6 au moins qui sont encore vivants et qui l'ont dit en vous 15 sont d'Arabie saoudite mais logique implacable il faut attaquer l'Afghanistan ça va ? bon et bien voilà ce qui permet aujourd'hui au capitalisme néolibéral et à cette mondialisation de se maintenir sous oxygène c'est en exportant ses problèmes et son chaos ailleurs c'est en détruisant l'Afghanistan en détruisant l'Irak en détruisant demain la Syrie etc. que les Etats-Unis maintiennent sous oxygène un système qui autrement ne se maintiendrait plus alors pour conclure quelques analyses et solutions j'ai encore 5 minutes oui très bien alors voyez-vous cette mondialisation ce qu'il faut comprendre c'est qu'elle a été construite et imposée par ce qu'on a appelé plus tard le consensus de Washington par un certain Occident qui est aujourd'hui en guerre avec un autre Occident c'est le capitalisme financier de type américain qui est aujourd'hui en guerre contre le capitalisme industriel de type européen nord-européen japon etc. c'est la guerre euro-dollar aujourd'hui et de l'autre côté le yen et le yuan qui sont en fin de point et le reste de la planète donc nous nous payons les pots cassés de cette nouvelle guerre il faut bien comprendre aussi que je ne suis pas contre la mondialisation les alter-mondialistes ne sont pas contre la mondialisation nous sommes contre cette mondialisation là nous sommes contre cette mondialisation néolibérale qu'on nous impose comme étant la bouée de sauvetage pour tout le monde alors que ce n'est rien d'autre que la seule manière pour les plus riches de cette planète de maintenir leur richesse et de les augmenter évidemment en appauvrissant le reste et en détruisant la nature alors qu'est-ce que une autre mondialisation acceptable une alter-mondialisation et bien ça serait une mondialisation qui respecte les plus élémentaires des concepts des théories les plus classiques en économie du libre-échange c'est-à-dire avant tout homogénéité maximale entre les pays qui entrent en libre-commerce je n'ai rien contre le libre-commerce mais quel libre-commerce voulez-vous qu'il y ait entre les Etats-Unis et le Maroc ils vont libre-échanger quoi Bostela contre des F-16 non le libre-échange c'est un minimum d'homogénéité économique technologique culturelle d'infrastructure etc 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 alors on entre en libre-échange c'est ce qu'a fait l'Europe c'est ce qu'ils ont fait avec l'Espagne et le Portugal pour faire rentrer l'Espagne et le Portugal dans l'Union Européenne et amener l'Espagne et le Portugal à niveau de ce qu'est l'Europe la plus développée c'est-à-dire Angleterre-France-Allemagne et bien l'Europe a mis en place ce qu'on appelait l'un des plans le plan Da Vinci et le plan Da Vinci c'est des centaines et des centaines et des centaines de millions et de milliards d'euros donnés à fond perdus à l'Espagne et au Portugal pour qu'ils se relèvent et qu'ils mettent leurs technologies leurs infrastructures leurs cultures leurs universités etc à hauteur de l'Europe pour être un marché solvable et un marché de technologies homogène avec le reste de l'Europe est-ce qu'on a vu les Etats-Unis et le Canada faire la même chose avec le Mexique un plan Tacos et donner au Mexique des milliards et des milliards de dollars pour lui dire ben fais-toi une infrastructure une université une technologie etc à la hauteur des Etats-Unis et du Canada et alors on entre au libre-échange ben ça c'est pas du libre-échange ça ça s'appelle de l'exploitation point à la ligne l'ALENA ça n'a jamais été un accord de libre-échange l'ALENA est un accord d'exploitation de Québec Inc de Canada Inc et de Wall Street pour bouffer ce qu'il reste de travail bouffable exploitable du Canada et des Etats-Unis et bien entendu du Mexique et la nature avec voilà ce que c'est l'ALENA donc solution évidemment aller vers ces homogénéités là et pour aller vers ces homogénéités il faudrait une mondialisation dans laquelle les pays riches consentent urgemment non pas à partager non pas à aider consentent urgemment à restituer une infime partie de ce qu'ils ont pillé au tiers-monde et je dis bien une infime partie comment déjà en 1920 Max Weber le grand Max Weber estimait que l'Angleterre et l'Espagne à elle seule devaient au Mexique et au Pérou 100 milliards de dollars de l'époque 1920 juste le Pérou et le Mexique ce que doivent l'Angleterre ce que devait l'Angleterre et l'Espagne au Pérou et au Mexique pour les richesses connues pillées en termes d'ordre etc. bon alors imaginez aujourd'hui qu'on demande aux Etats-Unis qui n'ont jamais payé leur dette à personne de payer leur dette à l'Afrique deux siècles d'esclavage ça coûte combien ? faudrait qu'on fasse les comptes un jour donc voilà si vous voulez ma conclusion c'est homogénéité non pas aide et charité mais restitution et on fait des calculs on peut les faire et comment concrètement sur le plan mondial taxe turbine taxer les transactions financières internationales quotidiennes ça ramènerait des milliards de dollars par jour pour lutter contre la pauvreté et aider les pays du tiers monde à se mettre à niveau au niveau mondial toujours taxer les profits des multinationales Jacques Chirac l'a proposé dernièrement et faire payer obliger les multinationales à payer dans les pays du tiers monde des salaires décents non pas payer des salaires de 2-3 cents aux Philippines et des salaires de 5-7 à Bombay parce que c'est leur propre intérêt aux pays riches à eux-mêmes quand ils détruisent ici des emplois de 20 dollars de l'heure et qu'ils créent des emplois à Bombay à 20 cents de l'heure celui qui est payé 27 de l'heure il ne pourra jamais acheter ce qu'il fabrique jamais et le chômeur qui est fait ici il ne pourra plus l'acheter non plus alors ils font du profit à court terme ils donnent des dividendes à leurs actionnaires à court terme mais à long terme ils sont en train de se suicider et de nous tuer avec enfin au niveau méso-économique macro et méso-économique instaurer à l'échelle de régions d'abord des échanges inter-régionaux pour des mises à niveau inter-régionales comme le Mercosur comme le Pacte Andin comme le Maghreb Uni etc. et sortir de l'euro sortir du dollar sortir de toutes ces monnaies qui sont des monnaies mondialisées de fait qui ont tous les droits et qui n'ont aucune obligation et enfin inscrire dans les constitutions les politiques économiques les politiques économiques doivent relever de la souveraineté de la nation et non pas des désirs des patrons des multinationales merci beaucoup applaudissements